... Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public compte M. Cécile Raphaël Abba. M. Alfa Madoubalde, M. Marcel Gilavogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kigoro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gakiteedi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali Oukeïta, M. Abdoulaye Sherif Gabi, M. Paul Mansa Gilavogi, M. le Parti Civil, M. Ouri Bay Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa. M. Paul Mansa Gilavogi, venez à la barre, s'il vous plaît. M. Paul Mansa Kigoro Kamara, M. Le Parra, s'il vous plaît. Vous préférez vous asseoir ou vous arrêter ? Je ne vais pas arrêter d'abord. Je n'ai pas entendu. Je ne vais pas arrêter. D'accord. Vous allez tenir le micro. Il n'y a pas un autre micro. Est-ce qu'il pourra tenir tout ce temps comme ça ? Il n'y a pas de cobalt. Bonne chance. Voilà. Voilà. et à la question de savoir si vous les reconnaissez ce jour vous avez dit non oui monsieur le président alors vous avez la parole ce matin pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire merci le monsieur le président je vais vous demander une doléance allez-y je vais parler en sous-sous c'est ça que je veux l'interprète allo allah waidu alhamdulahi rabbil alamina tant qu'il n'a l'avait alors il n'a pas fourrira manga marie telle la france le bas alors à l'heure dj'emba fourrima et on a l'air dj'emba fourrima c'est un fruit n'arribe et l'un gars qu'il n'y a ou mbabi ou fouri ou mbabi ou tari ou al keburi alors ariana fima amin alors l'a l'aigna comme billy alors l'aigna comme billy ma présente de la republique moi j'ai dû mouyat amouramin couillé forêt à l'aba couillé forêt à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée je prie pour mon père que dieu l'accueille dans son paradis j'ai pris pour les défunts nos morts je prie également pour le gouvernement pour monsieur mamadi d'oumbouya il nous a enlevé enlevé dans l'obscurantisme aujourd'hui je prie pour lui c'est dont moi je sais dans cette affaire le 3 décembre le 3 décembre l'audition que j'ai fait à l'arrivée à l'arrivée je n'ai pas fait ailleurs je l'ai fait dans le bureau de monsieur kegoro avant d'aller à l'audition le jour de l'événement je n'étais pas de garde je suis resté à sangoya j'étais à sangoya à la maison j'ai entendu les murmures qu'ils ont tiré sur le président moi j'étais là bas couché malade j'avais l'hémorroïde maintenant tout le monde quand j'ai appris ça je me suis obligé maintenant automatiquement je me suis habillé je me suis habillé je continue de venir vers la ville j'ai continué de venir vers la ville j'ai trouvé l'ambuteillage les gens fuient passés par l'eau et tirer le motard qui m'a envoyé il a eu peur j'ai dit mon petit laisse-moi au niveau de Ignace Dine quand il m'a laissé à Ignace Dine j'ai pris les corniches je venais vers Macambo quand j'ai vu le pick up je me suis écarté je suis rentré là où on vend les véhicules je me suis caché là bas quand le pick up l'a passé je suis ressorti je suis venu jusqu'au niveau de Bilfaga là où on dépose les poubelles j'étais derrière cette poubelle là j'ai vu un autre pick up venir je suis resté dedans je me suis caché derrière quand j'ai vu le véhicule maintenant j'ai pensé que ce sont mes amis voilà une famille ils ont signalé classe 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 je suis sorti moi même je les ai signalé classe 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 ils ont freiné il y avait trois véhicules trois véhicules trois pick up le premier qui avait passé lui il est parti s'arrêter devant voilà les autres ont foncé vers moi moi je pensais que c'était mes amis on va tourner sur nos coucheaux moi j'ai vu maintenant là il m'a dit il m'a administré des coups voilà maintenant il y a chef de mission c'est un ami c'est un de mes propositions terre à terre le chef de mission est un ami un promotionnaire à moi terre à terre le chef de mission c'est lui qui était le chef de mission c'est lui qui était le chef de mission lui il connait nous tous ceux qui travaillent à Macambo mais n'est-ce pas le monde en me bassonnant là-bas il y a un petit dénan il y a un petit dénan il y a un petit dénan de Pascal je ne vais pas là lui il a dit à l'heure du je ne vais pas là mais non mais dis donc tu sais que toi tu dis comme ça moi je suis froissier comme toi voilà moi je suis froissier comme toi c'est là-bas qu'ils ont commencé à me fouiller alors moi je donne ma carte militaire dans un moment à savoir à ma Paul Mansa qui l'a dit c'est là-bas qu'ils ont convaincu que je suis froissier ce qui m'a aidé dit enfin que la carte militaire que je portais c'était mentionné Paul Mansa Guy Lavogui c'est là-bas qu'ils ont su que je suis froissier ils ont changé d'intention non non c'est là-bas où est Tumba ? je dis les chefs Tumba ils sont au niveau de point zéro voilà quand ils sont partis terre à terre ils sont partis vers son véhicule ils trottaient à pied les restes qui sont derrière ils ont repris à me bastonner encore allons-y au point zéro on va le trouver là-bas nous sommes partis là-bas il était mieux de rester là où ils avaient pris parce que de l'autre côté ils ont fouillé tout le monde ils ont fouillé tout là-bas comme ils ne l'ont pas vu ils sont venus me dire tu nous as menti ils ont repris à me bastonner encore ils ont resté là-bas on a deux amis là-bas ils m'ont laissé là-bas ils m'ont resté dans la voiture et resté un garde à côté de moi ils sont partis vers Villa 25 ils sont venus là-bas mais ils n'ont trouvé personne tous les militaires se sont échappés on m'a fait monter dans la voiture nous avons continué nous sommes partis nous avons dévié nous sommes partis vers les corniches vers Villa 25 nous sommes remontés aujourd'hui à tombeau je pensais que nous allons rentrer dans le tombeau là-bas ma pensée c'était ça nous sommes venus jusqu'à la porte ils ont freiné tous les militaires nos amis étaient là-bas ils étaient armés ils étaient intentionnés tout le monde nous sommes restés dans le petit le nom de Pascal comme il a vu que j'ai saigné voilà les cicatrices il m'a vu que j'ai saigné il a dit neveu parce que ce sont nos neveu ce sont nos oncles ce sont nos oncles ce qu'on est en train de faire comme ça c'est pas normal moi ce que je veux est-ce qu'ils nous sont en train de faire ce n'est pas comme ça mais ce que moi je peux faire pour toi est-ce que tu peux fuir non 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 il dit oui non non je peux fuir comme je suis dit je peux fuir nous sommes restés là-bas le groupe de PV est venu nombré la nuit quand je suis descendu ils sont venus ils avaient fait face de l'autre côté là Pascal m'a fait comme ça je suis descendu dans le picop je suis rentré dans un garage en face de Tombo je suis resté là-bas je suis rentré dans les vieux véhicules là-bas maintenant terre à terre il faut dire mes personnes ils sont partis ils sont partis il a fait un je suis rentré je suis parti vers le coin je suis rentré au palais je suis rentré au palais je suis rentré au jardin je suis rentré dans le jardin je suis rentré dans le jardin je fais l'enquête donc je suis rentré dans le jardin le gardien m'a demandé qu'est-ce que tu fais ici je dis non je suis en train de faire l'enquête mais là tout il a vu que j'étais très dégueulasse maintenant il a dit ah frère il a dit il a gardé 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 il a dit ah où tu gardes ah je l'ai menti je l'ai dit c'est là c'est nous qui montons le barrage il a dit il a gardé il a gardé nous sommes au niveau du barrage tu m'as laissé je suis passé je suis venu jusqu'au niveau de MLS il y a un petit bâtiment là-bas j'ai aménagé là-bas je suis resté maintenant il y a un petit barrage il y a un barrage il y a un barrage donc quand vous êtes dedans regardez les barrages ils avaient monté le barrage non non ils étaient dans le barrage ils n'ont pas fait 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 je les ai vus il y a beaucoup de choses de passer là-bas intentionnées je dis ah même moi je me suis senti entre la vie et la mort là où j'y étais maintenant Dieu m'a sauvé je me suis caché Dieu m'a sauvé je suis resté là-bas jusqu'à 6 heures je suis sorti je suis parti direct dans notre camp quand je suis allé ils ont demandé rassemblement les hommes qui sont de garde du jour donc mon nom fait partie mon nom fait partie Moukili Naayama même si comme je n'étais pas du garde c'est ce qui m'a impliqué sinon je n'allais pas mais il était question d'interpeller tous ceux qui étaient du garde de ce jour-là pour que chacun explique ce dont il connaît il y a un rassemblement après ça ils ont appelé un rassemblement après nous sommes restés le camion est venu le camion est tout et nous avons embarqué à l'arrivée du camion on a été embarqué nous sommes à peu près 60 ans je ne me rappelle pas exactement 60 on était quand même nombrés nous sommes partis direction directe dans le bureau de monsieur Kégoro quand nous sommes arrivés pour nous c'est devant la justice qu'il allait nous envoyer ils nous ont fait rentrer dedans ils nous ont dit faites embarquer les gens là mais la destination c'est eux qui le savaient ils nous ont montré dans ce véhicule monsieur Korteflé mais il n'y a pas le cas tant que Paul Mansa mais il n'y a pas la manière dont je suis connu comme Paul Mansa ce groupe là vide le grand nombre mais je n'avais aucune connaissance parmi ceux là il faut terre à terre sauf l'unique terre à terre parce que lui c'est un de mes promotions parce que lui c'est un promotionnaire nous sommes restés dans ça et nous avons bougé ils nous ont fait bouger mais nous avons bougé avant de bouger d'abord Pivi dit il a dit au chef de mission ce que j'ai entendu de mes oreilles vous ne frappez personne vous ne torturez personne vous ne torturez personne envoyez-lui là où on doit les envoyer c'est la justice qui va prendre leur décision c'est la justice qui prendra leur décision Pivi a dit ça il était arrêté il y avait Kegro à côté avant qu'on ne bouge tant qu'on a bougé ils nous ont envoyé à la base militaire il est rendu dans le salon à la réception à la réception il y a un lieu c'est un salon là où on réceptionne Dadis quand il vient ils nous ont fait rentrer dedans ils nous ont enfermé dedans destination inconnue destination inconnue pendant deux mois pendant deux mois la famille personne c'est là où nous sommes ils ne connaissaient pas notre position nous sommes restés dans ça Pivi a fait le jour où on est rentré à la base militaire le lendemain matin bonheur on a entendu parce qu'on avait peur on s'est réveillé aussi ils sont venus à la porte ils ont fait ils ont fait qui on voit le commandant CC le commandant CC et le père à Tumba nous sommes les mille autres menottés maintenant le capitaine nous avons fait le missionnaire nous allons auditionner le capitaine qui nous a auditionné il est venu à la porte regardez ça bien regardez ça bien on va vous tuer ici un à un tout le monde on va vous tuer ici un à un tout le monde ah on était vraiment dans l'enquisition nous sommes restés dans ça ils ont commencé à nous envoyer de la nourriture moi j'ai dit j'ai fait une proposition à mes amis je dirais la manière dont les gens là nous ont pris on nous a tortillés est-ce qu'il ne peut pas nous empoisonner à travers cette nourriture pourquoi tu parles trop ce qu'on va faire demandons-les de nous envoyer des jardines parce que ça c'est nous qui allons ouvrir ici de nous-mêmes ils ont commencé à envoyer les jardines ils ont envoyé des jardines c'est ce qu'on a déballé pour faire ça de la litière pour nous coucher et d'avis et d'avis comme ça